Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mousnassavoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. Mercredi sortira dans les salles son dixième long métrage. Dire qu'il est l'adaptation libre du court roman d'Henri James, La bête dans la jungle, n'est peut-être pas suffisant. Alors certes, du livre, il reste l'angoisse sourde et irrépressible de la catastrophe, le voisinage du pire, l'imminence du drame, celle que ressent l'héroïne Gabrielle Meunier, comme si une bête était tapie dans l'ombre. Mais dans ce film qui s'étire jusqu'en 2044, le temps n'est plus à l'angoisse mais à l'intelligence artificielle. Un temps sans douleur ni pressentiment, un désert d'émotions. Gabrielle doit alors choisir, se débarrasser de cette bête ou se jeter dans sa gueule. Bertrand Bonello, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Bertrand Bonello, quand est-ce que vous avez découvert ce court roman d'Henri James qui est connu, lu, qui a été beaucoup adapté ? C'est un roman qui m'a beaucoup accompagné, que j'ai découvert peut-être il y a une vingtaine d'années, que j'ai relu régulièrement. C'est un roman qui, je crois qu'à l'endroit du mélodrame, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi précis, déchirant, beau, émouvant, tragique. Et voilà, je pense qu'Henri James, c'est quelqu'un qui, c'est vraiment tardif dans son œuvre, n'a pas son égal à un moment pour scruter l'âme humaine et la décrire. Vous avez dit que c'était une forme d'excellence peut-être dans le mélodrame. Vous y avez vu tout de suite une dimension psychanalytique ? Parce que pour moi, ce roman, il parle de l'angoisse. Le roman parle de l'angoisse, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que les deux sentiments dont le roman parle, c'est l'amour et la peur. Et que ce sont deux sentiments qui, pour moi, vont très très bien ensemble. Deux sentiments qui font qu'on se sent très vivant. Dans le cas de James, c'est la peur d'aimer, mais je veux dire, la peur et l'amour, ça peut être aussi la peur de la perte. Enfin, il y a toute... Voilà, et j'ai poussé ces deux curseurs, en fait, de la peur et l'amour très 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 loin. Parce que du roman, je n'ai pris que l'argument, en fait. L'argument qui est assez simple, qui est assez court, etc. Et après, je l'ai explosé en explosant le temps, en explosant les époques, en diffractant tout ça. Mais en gardant ces deux sentiments très simples comme vecteurs. La peur et l'amour. Comment ils travaillent l'un avec l'autre. La peur qui est un sentiment qui est magnifique aussi. Qui est chassé en 2044. C'est ce que j'essaie de dire à ma fille tous les jours, qui me dit qu'elle a peur. Je lui dis, mais c'est bien d'avoir peur. Alors, il y a deux sortes de peurs. Alors, dites-nous. Il y a une peur que je trouve très belle, parce qu'elle fait qu'on est aux aguets, comme un animal. Et en étant aux aguets, on perçoit le monde. On le reçoit, on perçoit, on est présent à l'autre, on est présent au monde. On est plus lucide. Parce qu'on voit tout, on regarde tout, etc. Et après, il y a une peur atroce, qui est celle qui paralyse. C'est celle-là dont il faut se débarrasser. Mais l'autre, elle est synonyme d'être vivant. Mais même celle qui paralyse, elle est quand même intéressante, Bertrand Bonello. On ne peut pas... Les angoisses que ressent le personnage masculin chez Henry James, mais que va ressentir l'héroïne Gabrielle Monnier, interprétée par Léa Seydoux. Car c'est une inversion que vous faites aussi par rapport au texte d'Henry James. Vous n'explosez pas que le temps. Vous inversez aussi les rôles féminins et masculins. Même cette peur qu'elle ressent parfois, et qui semble l'empêtrer, la pétrifier, elle a quelque chose de magnifique. C'est des moments de latence, de suspension. On voit bien qu'il se produit des choses pendant ces moments-là de pétrification. Il se produit des choses et ça l'empêche de faire des choses. Ça l'empêche de s'abandonner. Ça l'empêche de s'abandonner à une grande histoire d'amour. Ça c'est pour la partie en 1910. On peut dire qu'en 2014, les choses s'inversent puisque c'est lui qui, même s'il ne le verbalise pas, il le verbalise d'une autre manière, a peur de s'abandonner. Alors lui, il le verbalise différemment. Il le verbalise par la haine en fait. Mais c'est aussi l'époque qui n'est plus du tout la même. Il transforme sa peur d'aimer en « elle ne vole pas de moi, donc je les déteste, donc je vais les tuer ». On va revenir précisément sur cet argument parce que là vous allez vite sur ce personnage de Louis. Oui, j'ai rebondissé juste sur la peur. Mais sur la peur, voilà, c'est ça. Donc sur la peur, pour vous, il y en a une mauvaise et il y en a une bonne. Et celle qui est bonne, il faut la conserver à tout prix. Celle qui est bonne, pour moi, elle est synonyme d'être aux aguets du monde. Et ça, c'est toujours bien. Moi, je crois que je garderai les deux. Allez, on va écouter la bande-annonce et on va revenir justement sur ces trois périodes sur la manière dont vous avez explosé le cadre du roman d'Henri James. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? De quoi ? Que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah oui. Vous vous souvenez de la strange, rare et terrible thing. Je suis convaincée que ça va vous déterrer. Est-ce qu'il y a un risque ? Bien sûr. Il y a une bête prête à bambir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous. Peut-être un proche. Votre film s'appelle « La bête » Bertrand Bonello. Il sort mercredi dans les salles. Il est avec Léa Cédoux qui interprète Gabrielle Monnier. Gabrielle Monnier qui est donc persuadée qu'une bête est tapie dans l'ombre. On la découvre en 2044 dans un monde dominé par l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir travailler, elle doit faire un choix, renoncer à ses émotions et donc passer une expérience de purification à travers laquelle, dans un grand bain, elle va en fait retrouver ses anciennes vies et va être propulsée en 1910, en 2014 et à chaque fois aux prises avec Louis Lewinsky, interprété par George Mackey. Première question Bertrand Bonello sur cette traversée des époques. Pourquoi avoir voulu exploser ce cadre-là de la nouvelle d'Henri James qui peut-être contenait tout ? Qu'est-ce qu'elle avait de si puissant à être explosée ? Alors il y a pas mal de raisons. Il y a aussi que je voulais du contemporain. Je ne voulais pas juste faire un film d'époque. Ça, c'est une des raisons. Et je tenais, je reviens à ce mélange de l'amour et de la peur. Je voulais le pousser au point de mélanger aussi les genres. Donc il y a une partie, 1910, qui est une espèce de film d'époque un peu mélodramatique, etc. Et puis dans 2014, on bascule quasiment dans un genre plus horrifique, enfin ce qu'on peut appeler un slasher, c'est-à-dire en gros une femme seule dans une maison avec quelqu'un à l'extérieur qui veut la tuer. Et 2044, un autre genre qui est la science-fiction, pour aller vite, sous-tendu par aussi l'idée de terreur absolument partout. Et je voulais que dans les trois époques, il y ait à la fois une catastrophe intime, mais aussi une catastrophe plus collective. Ça me permettait de raconter aussi, quelque part, une histoire des sentiments. Il n'y a pas que l'histoire de Gabriel et de Louis. Par exemple, qu'en 1910, les sentiments sont très exprimés. Il y a quelque chose qui est très, très, très dans le dialogue, avec beaucoup de malice, d'intelligence, de sous-entendus, comme ça. En 2014, ils sont complètement refoulés, puisque Louis, bon, j'en ai fait ce qu'on appelle un incel. Un célibataire involontaire. Un célibataire involontaire, travaillé par la haine et par le désir de détruire. Mais en fait, c'est parce qu'il est totalement incapable d'exprimer ses sentiments. Donc, ils sont refoulés. Et en 2044, ils sont carrément supprimés. Donc, il y avait une espèce de scénario secret, comme ça, au-delà d'Henry James, qui était aussi une histoire des sentiments. Mais c'est très ambitieux, Bertrand Bonello, de faire une histoire des sentiments. Qu'est-ce qu'on peut raconter après ça ? Je ne vous demande pas ce que vous allez faire après ce film-là. On attend déjà que celui-ci soit sorti. Mais faire une histoire des sentiments, ce n'est pas seulement pour le plaisir, mais on y reviendra, de mêler formellement les genres. Mais c'est aussi d'avoir presque une thèse, d'avoir la volonté de démontrer quelque chose. En fait, je crois que jamais je me suis confronté aussi simplement à ces sentiments-là, c'est-à-dire l'amour, la peur, etc. Et là, j'avais envie, peut-être qu'il y a une complexité, évidemment, du récit, qui est assez ludique, on passe par toutes les époques, etc. Mais à l'intérieur de ça, d'être plus, peut-être frontal comme je ne l'ai jamais été. Et donc, évidemment, on se confronte aux sentiments, donc on réfléchit aux sentiments. Après, qu'il y ait une forme d'ambition... Tant mieux ! Oui, tant mieux, tant mieux. On ambitionne toujours à quelque chose. Je ne dis pas que c'est une forme de prétention, mais je dis qu'il faut presque être très sûr de soi et avoir une idée très claire de ce qu'on veut dire quand on veut, en plus, se confronter frontalement, justement, à l'amour. Et pourtant, si vous savez à quel point je doute... Ça, je n'en doute pas non plus. Mais le doute est un moteur aussi. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur l'amour ? Que ça se perd ? Qu'on refoule trop ? Ben, que... Qu'à un moment... Ça ne peut passer pour être très beau que par l'abandon. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de perdre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une histoire très forte dans le film entre l'humain et la technologie. C'est que comment on place ça à l'intérieur de ces nouveaux modes, etc. On est aujourd'hui à la fois extrêmement connectés et j'ai rarement vu autant de solitude. Je crois que tout l'épisode à Los Angeles en 2014 parle aussi de ça. Elle est toujours derrière son ordinateur, lui, derrière son iPhone. Et quelle solitude ! Elle est seule dans cette maison et pourtant, elle n'a même pas une belle solitude. C'est-à-dire qu'elle est toujours regardée tout en étant seule. Voilà, c'est toute cette espèce de choses que fabriquent aussi les temps modernes dont j'avais envie de parler. Une figure récurrente en 1910, en 2014 et en 2044, c'est la figure de la poupée. En 1910, Gabrielle Monnier est musicienne, mais elle détient avec son mari une usine de poupées. C'est la poupée Sophie, si je me souviens bien. Et qui a une expression neutre, ce qui donne lieu à une scène formidable. S'il faut voir votre film, il faut voir au moins cette scène, au moins pour cette scène-là de Léa Sédoux qui est extraordinaire, qui tout à coup fait l'expression neutre. Quelle expression on donne à une poupée ? Elle dit « Neutre, ni joyeuse, ni heureuse, ni rien ». Et tout à coup, la caméra se fige sur elle. Comment vous avez eu cette idée, Bertrand Bonello, de prendre cette figure de la poupée ? Aujourd'hui, on aurait pu parler de robots, mais vous, vous avez choisi la poupée, ce qui est un peu différent. Les poupées, c'est vrai qu'il y en a dans pas mal de mes films. Dans la Polonie, j'ai fait un court-métrage. Mais c'est une figure qui m'intéresse beaucoup, parce qu'elle est, d'abord, je la trouve très cinématographique. On l'associe toujours à quelque chose d'enfantin. Et en même temps, il y a quelque chose de terrifiant. On la voit beaucoup aussi dans les films d'horreur. On la voit beaucoup dans les films d'horreur. Oui, exactement. Il y a quelque chose de terrifiant. Mais qu'est-ce qui est terrifiant dans la poupée ? C'est que quand on la regarde, on ne sait pas, il n'y a pas d'expression, justement. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Et j'avais envie qu'à un moment, évidemment, Léa fasse ça. Et c'est d'ailleurs le premier plan qu'on a tourné du film. C'est la première prise. Et j'espérais, on espère toujours, quand on prépare un film, je ne pensais pas qu'elle serait aussi marquante en faisant ça. Cette scène ? Oui, enfin Léa, en fait. Mais parce qu'elle a le visage parfait pour ça. C'est-à-dire qu'évidemment, cette espèce de plan comme ça, où elle se fige, qui dure quand même quelques secondes, on se dit, ok, elle est ravissante comme une poupée. Mais en fait, ça devient très vite terrifiant. Parce qu'on ne sait absolument pas à quoi elle pense. Et ça, c'est merveilleux pour le cinéma. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi un film sur une actrice que vous faites alors. Parce qu'on voit Léa Sédou du début jusqu'à la fin. Et il y a bien cette différence. On parle souvent parfois aussi d'héroïnes ou d'actrices comme étant presque des marionnettes au service d'un metteur en scène. Or là, précisément, vous la mettez face à des poupées. Donc, entre l'actrice et la poupée, il y a une différence qui est flagrante et que vous faites dans ce film. Oui, oui, oui. Après, c'est certain que même l'ouverture du film, qui est une longue scène sur fond vert dans laquelle elle est absolument seule, c'est aussi une manière de dire voilà, mon sujet, c'est elle. Mon sujet, c'est elle. Et c'était un désir que j'avais. Je n'ai jamais fait de film auparavant avec un personnage féminin central. J'ai fait La Polonide, par exemple. Il y avait plusieurs. C'est un groupe, etc. Mais là, de coller comme ça à ce point-là à une actrice et d'essayer presque de rentrer dans son cerveau parce que le film est toujours à sa hauteur. Il n'est jamais... On n'est jamais devant elle, on n'est jamais au-dessus d'elle, etc. On est vraiment de son point de vue et on rentre petit à petit dans son cerveau, dans ses peurs, dans ses affects. Voilà, ça faisait partie des désirs de base du projet. Et on aurait pu croire aussi que ça allait être un film sur une relation amoureuse où il y aurait une partie égale entre le rôle masculin et le rôle féminin. À quel moment ça s'est décidé que le rôle féminin, finalement, serait celui qui dominerait le tout et que ce serait à la fois sur l'amour, mais en fait l'amour du point de vue d'une personne qui décide, à un moment donné, de se lancer ou pas dans l'amour ? Ça, ça s'est décidé assez tôt parce que c'est vrai que dans un film, soit on adopte plusieurs points de vue, soit on décide, on est uniquement avec un personnage. Donc ça, c'était le choix, c'était d'être uniquement avec... Dès le début, vous aviez cette idée-là que le personnage de Léa C.12 serait le moteur de votre histoire. Oui, dès le début. Et encore une fois, la première scène que j'ai écrite, c'est ce prologue sur fond vert qui montre bien qu'il n'y aura rien d'autre, qu'on sera le hors-champ, etc. Tout est dit, en fait, dans le prologue, quelque part. Et après, il se décline avec toutes les scènes, mais tout est dit très tôt. Salut, c'est Elliot Roger. Eh bien, voilà, c'est ma dernière vidéo. Ça doit se finir comme ça. Demain, c'est le jour du châtiment. Le jour où j'aurai ma vengeance contre l'humanité. contre vous tous. Pendant les huit dernières années de ma vie, depuis ma puberté, j'ai été forcé d'endurer une vie de solitude, de rejet, de désir inassouvi. Tout ça parce que les filles n'ont jamais été attirées par moi. Les filles ont donné leur affection, du sexe, et leur amour à d'autres hommes, mais jamais à moi. J'ai 22 ans, et je suis toujours vierge. La voix d'Elliot Roger, donc, le 22 mai 2014, vidéo que l'on peut trouver sur Internet. Oui, tout simplement. Elliot Roger, qui est l'auteur de la tuerie de masse qui a été perpétrée, le 23 mai 2014, c'était en Californie, c'est ce qu'on appelle un incel, un célibataire involontaire, et c'est à partir de ce personnage-là que vous êtes inspiré du personnage de Louis pour la période de 2014. Pourquoi avoir été puisé aussi proche de nous, et notamment, en fait, dans ce phénomène-là, puisqu'il y a à la fois, en fait, Internet, la tuerie de masse, et puis la solitude extrême de certains hommes ? Alors, c'est... En fait, moi, j'ai découvert, comme pas mal de gens, ces vidéos en 2014, et elles m'ont absolument, mais extrêmement marquée. Alors, au-delà de l'atrocité, de la tuerie, et du fait qu'après, ils postent les vidéos, puis ils se suicident, etc., mais en fait, ce sont les vidéos elles-mêmes qui m'ont marquée. Et là, rien qu'en les réécoutant, je ne les ai pas entendues depuis longtemps, mais ce qui m'avait marquée, c'est presque la douceur. Il n'y a pas de folie. Enfin, il y a de la folie dans ce qu'il raconte, évidemment, mais il n'y a pas... Ce n'est pas Jack Nicholson dans Shining. Il y a quelque chose comme ça, de très calme, comme ça, et qui est encore plus terrifiant. Donc, c'est vrai que j'avais noté ça dans un coin de ma tête, et quand j'étais en train d'écrire le scénario et que je cherchais un basculement, c'est-à-dire que ce soit dans une période plus contemporaine, lui qui a une peur d'aimer, je me suis dit, ben, en fait, voilà, derrière ce discours atroce, il y a peut-être aussi la peur de s'abandonner. C'est le moment dans votre film où, Bertrand Monello, dans votre film La Bête, où presque tout bascule, c'est-à-dire on a l'impression d'être dans un film d'époque, on se dit qu'on va être transféré à une autre époque, on a l'impression que ça va être presque un catalogue d'époques avec la même problématique, mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Et je ne saurais comment le dire. Je n'aurai pas à comprendre, en fait, comment vous basculez, justement. Finalement, les personnages ne changent pas tellement. En revanche, ce sont les époques qui changent et qui fabriquent les personnages. On voit bien qu'en 1910, c'est une époque qui est prise dans les conventions de l'époque et donc ça fabrique aussi les attitudes des personnages et leurs décisions. En 2014, ce dont on parlait tout à l'heure de l'extrême connexion qui fabrique une extrême solitude, en plus dans un pays comme les États-Unis, avec les armes en vente libre, avec la mise en scène de soi, etc., fabriquent ce genre de personnages. C'est pour ça que j'ai fait cette partie en anglais et aux États-Unis parce qu'il y a évidemment des incels partout dans le monde et des hommes qui désirent tuer des femmes partout dans le monde. Mais cette manière de se mettre en scène, pour moi, c'est un produit de la culture américaine. Mais lui, finalement, il est presque le même qu'en 1910. On le quitte en 1910. Gabriel se refuse à lui. Scène d'après, il est en 2014. Il dit « Aucune femme ne veut de moi ». Voilà, il est aussi le produit de ce qu'il a été. C'est toute la construction du film qui est un petit peu faite comme ça. Et puis, à travers d'autres films comme je pense à « Coma », par exemple, qui date de 2019, où là, vous suiviez une jeune fille qui justement vit dans ce monde de 2019 avec des vidéos, avec des vidéos YouTube, des images, des tutos, les réseaux sociaux. C'est un autre type d'image. On a parlé de la forme. Ce qui vous plaisait aussi dans ce film et dans cette traversée des époques, c'était de confronter un film historique, à de la dystopie, à de la science-fiction, à un slasher. Mais qu'est-ce que c'est le type d'image que produit Internet ? Alors, je vais prendre la question à l'envers. C'est-à-dire qu'on est, on vit aujourd'hui dans un monde où on est entouré d'images, abreuvés de tout côté, absolument de tout côté. La question, c'est, enfin, que moi je me pose, c'est quoi une image de cinéma en fait, à l'intérieur de ce flot d'images ? C'est comment on pourrait se dire, comment faire pour que ce ne soit pas une image de plus, mais une image quand même vraiment du cinéma ? Ça ne veut pas dire qu'elle doit être plus jolie, ça ne veut pas dire qu'elle doit être, oui, mise en scène, oui, mais ce n'est pas... Et toutes ces images qui nous entourent, comment les accueillir dans le cinéma ? Donc évidemment, il y a une hybridité comme ça dans le film parce que j'accueille aussi ces images qui nous entourent et j'essaye d'en faire des images aussi de cinéma tout en respectant leur nature, que ce soit esthétique ou que... Donc voilà, ça a été, c'était vraiment un des enjeux aussi de toute la partie en 2014 et Coma, le film dont vous parlez, en effet, il n'est fait que de ça, il n'est fait que d'hybridité comme ça, d'images, mais qui sont notre contemporain aussi. Mais vous qui êtes cinéaste, Bertrand Bonello et qui travaillez, en fait, on dit de vos films qu'ils sont extrêmement mis en scène, extrêmement maîtrisés, vous avez une attention particulière quand même. Alors j'imagine que c'est sûrement le cas d'une foule de cinéastes, peut-être l'envie première. Mais pour vous, comment vous décririez le type d'esthétique qui se dégage dans, par exemple, un monologue, face caméra, une prise de vue réelle d'un Elliot Rodger ? Est-ce que c'est ça la nouvelle esthétique ? Quelle est sa force ? Où est sa puissance ? C'est quoi le type de mise en scène ? Décryptez-moi une image d'Eliot Rodger pour moi, Bertrand Bonello. Elliot Rodger, oui, pour le coup, il y a de la mise en scène de soi, c'est aussi ce que fabrique la surpuissance des réseaux sociaux, c'est qu'on se met en scène. Donc Elliot Rodger, il a ce discours, c'est bien que vous ayez mis une archive, parce qu'on voit bien la douceur de sa voix, comme ça, et il va toujours chercher un cadre très particulier avec un coucher de soleil dans sa voiture, et il y a des vidéos, la plage, il y a des vidéos où il parle de ses vêtements, il dit j'ai des lunettes de soleil qui coûtent 300 dollars, pourquoi les filles ne veulent pas de moi, enfin c'est dingue ce que ça peut raconter en fait sur l'époque. Il est plutôt mignon, enfin il y a quelque chose comme ça, on n'est pas du tout ni dans la colère, et ce calme atroce avant la tuerie, moi il m'avait vraiment vraiment terrifié, mais oui, c'est mis en scène, c'est mis en scène, et d'ailleurs, après avoir tué, il poste, il poste pour bien montrer qui il a été. C'est ce qui veut dire que vous vous servez des matériaux, vous l'avez dit, Bertrand Bonello, on est des produits de notre époque, les images aussi en sont à la fois des produits et des reflets, c'est des symptômes qu'on peut analyser, ce qui veut dire que votre film qui se situe 1910, on l'a dit, 2014, 2044, aujourd'hui on est en 2024, est-ce que c'est un film que vous vouliez aussi faire sur le présent ? Oui, parce que je pense que, alors, quand on fait, donc il y a une partie science-fiction, le futur, qui est très proche, 2024, c'est 20 ans, donc c'est vraiment un futur qu'on touche du doigt, c'est vraiment demain, et vu comme l'intelligence artificielle a pris un énorme, une énorme place dans l'année qui s'est écoulée, mon film était fini, mais j'aurais peut-être dû mettre 2029, mais je pense que la science-fiction c'est une manière, c'est à plusieurs avantages, ça permet d'avoir des concepts, on invente des concepts, on invente un futur, donc on invente des concepts, là par exemple, le fait que l'humanité a échoué et que l'intelligence artificielle a entre guillemets réussi, le concept qui préfigure, enfin qui est au début du film, à savoir Gabriel qui doit choisir entre un travail à la hauteur de son intelligence ou pouvoir aimer, enfin avoir des sentiments, enfin c'est des concepts que la science-fiction permet, mais je crois aussi que ça permet de parler de nos peurs du présent en parlant du futur, on parle de nos peurs du présent et le film évidemment il parle de ce que je peux ressentir comme peur sur l'époque qu'on traverse. Mais des peurs qui sont liées à cette peur de l'abandon comme vous le disiez ou peur de la disparition des émotions, est-ce que c'est, en plus on... Il y en a beaucoup des peurs, on a de quoi... Mais par exemple même la peur de la mort, c'est-à-dire qu'on l'a vu pendant le Covid et le confinement, c'est-à-dire qu'il y avait une sécurité extrême qui était mise en place, on avait peur de mourir et c'était dit très clairement et tout a été mis en oeuvre pour qu'on ne puisse pas mourir. Est-ce que c'était aussi une manière de dire avec ce film laissez-vous aller à l'amour, d'accord, mais en fait prenez des risques, un plaidoyer presque pour le risque, pour le mal, l'existence du mal ? Alors ça, ça je l'aurais toujours et j'ai fait quand même quelques films qui sont sur l'idée de prendre un risque parce que comme le dit la voyante jouée par Elena Lawenson dans le film, un risque c'est beau, c'est vivant, enfin c'est vrai. Et c'est vrai que le risque est quelque chose qu'on... je ne dis pas qu'il disparaît, enfin en tout cas qui est très cadré, bordé, mais après dans les peurs contemporaines ça peut aller en effet du rapport entre la technologie et l'humain on va dire à quel point les affects sont quand même déjà très malmenés pas de la manière dont on parle en 2044 mais ils sont quand même très malmenés à quel point le narcissisme aussi est tellement devenu un mal du siècle qu'il n'y a plus de bon sens en fait donc voilà cette description du futur parle aussi de cette catastrophe du présent aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment Bertrand Monolo de faire des films générationnels c'est-à-dire sur des générations avec cette traversée des époques mais on pourrait parler aussi d'autres films que vous avez vous avez fait un film sur Yves Saint-Laurent c'était un certain moment de sa vie entre la fin des années 60 et le milieu des années 70 je pense à Nocturama aussi qui s'adresse qui parle en tout cas d'une jeunesse je pense aussi à La Polonie d'où là vous mettez en regard des générations on voit des prostituées dans une maison close les dernières images sont des images d'une prostituée sur le périph' est-ce que vous avez l'impression de faire des films du coup générationnels ? c'est pas évident c'est plutôt à d'autres gens de répondre pas plus qu'à moi ce dont je me suis aperçu depuis une dizaine d'années c'est que mon public s'est beaucoup rajeuni je vois quand je me déplace etc. énormément rajeuni je pense que Nocturama y est pour beaucoup qui est un film qui a été un peu compliqué à sa sortie parce qu'il était concomitant avec des attentats alors que ça n'était pas le sujet du film je rappelle que c'était l'histoire d'une bande de jeunes qui décidaient de poser des bombes dans un grand magasin qui posaient quatre bombes dans Paris simultanées et j'étais en plein montage quand il y a eu les quatre attentats simultanés etc. donc la sortie du film a été un peu phagocytée par l'actualité mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être le film dont on me parle le plus et que c'est vraiment une génération assez jeune en fait donc est-ce que je fais des films générationnels ? je crois que les jeunes qui viennent me parler ils sont assez touchés aussi par le rapport à la musique dans le film qui leur parle beaucoup à la forme à s'amuser un peu avec les temporalités vous parliez de la polonide qui se passe en 1900 et tout d'un coup il y a un épilogue qui se passe en 2010 voilà tous ces jeux formels je crois qu'ils séduisent un public assez jeune et puis vous travaillez quand même des problématiques très actuelles c'est-à-dire que le fait de prendre on le disait des images en prise de vue réelle des réseaux sociaux le fait de se reconnaître en fait c'est-à-dire que Gabriel Moniel est assez doux c'est nous en fait oui 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 j'essaie quand même aussi de toujours inscrire ça dans notre contemporain peu importe que le film se passe en 1910 en 2014 ou en 2044 je sais qu'il résonne aussi avec le contemporain c'est la grande la grande angoisse qu'on a quand on fait un film d'époque moi je l'ai eu avec la polonie depuis avec Saint-Laurent et je l'ai eu aussi en travaillant la partie en 1910 c'est comment faire pour que ce soit pas quelque chose de passé de poussiéreux que ce soit pas un musée mais que ça résonne complètement avec les questions qu'on peut se poser ou les émotions qu'on a envie de ressentir aujourd'hui Bertrand Bonnelo vous parliez de musique justement on va écouter tout de suite la musique les midis de culture jusqu'à 13h30 Géraldine Mosna Savoie Nicolas Herbeau on fait plus que d'écouter de la musique puisqu'on écoute une musique que vous avez composée Bertrand Bonnelo de l'Apollonide souvenir de la maison close pourquoi cette importance accordée à la musique Bertrand Bonnelo hormis le fait que vous avez été musicien ne répondez pas tout de suite non non c'est vrai que c'est un peu mes premiers amours et voire mon premier métier mais je suis quand même obsédé avec l'idée que dès l'écriture du scénario vous avez déjà la musique en tête ? en tout cas oui je commence déjà à enregistrer les choses j'ai mon bureau et à côté j'ai un petit studio et je commence déjà à enregistrer des choses l'idée que l'image et le son doivent travailler ensemble et non pas séparément l'idée que la musique ne doit pas être illustrative mais elle doit raconter quelque chose donc c'est pour ça que j'aime bien y penser dès le stade du scénario mais par exemple le morceau que vous venez de passer c'est dans l'Apollonide et ça vient je me souviens très bien j'étais en train de tourner et je ne trouve c'était des scènes de salon donc avec des clients et des prostituées et je n'arrivais pas à trouver dans la mise en scène le bon niveau de voix c'est à dire que soit les gens parlaient trop fort et ça faisait un petit peu cliché du début de siècle je n'aimais pas soit ils parlaient très doucement on aurait dit une église alors qu'on était quand même dans un bordel et je suis rentré chez moi après cette première journée de tournage dans les salons je me dis il y a un truc qui ne va pas c'est le son le son le son et je me suis dit qu'est-ce qui peut être assez doux sans que ça fasse église j'ai pensé à l'opium en fait j'ai pensé à la drogue et donc qui rythme d'ailleurs aussi exactement qui rythme beaucoup le film la polonie et donc j'ai commencé pendant la nuit avant la prochaine journée de tournage à enregistrer ça avec des violons chinois et trouver une ambiance opiacée qui permettait de la douceur sans que ce soit non plus une église donc voilà parfois la musique elle vient aussi répondre à quelque chose presque de narratif ou de l'ordre de la mise en scène ça vous donne aussi des réponses presque sur la manière dont les comédiens les acteurs et les actrices doivent parler doivent jouer ben oui c'est vrai que comme j'arrive sur le plateau que les musiques sont je dis pas qu'elles sont finalisées mais je veux dire j'ai quand même beaucoup de choses parfois il peut m'arriver de faire écouter un acteur ou une actrice mais voire un technicien je sais que la chef opératrice des fois je lui fais écouter la musique qu'il y aura et tout d'un coup ça lui indique la vitesse de son panoramique ou de son mouvement caméra enfin c'est ça met toute une équipe dans une ambiance finalement voilà et ça fait travailler les choses en même temps en fait moi j'arrive j'aime pas quand il y a le scénario puis la mise en scène puis la musique que tout est dissocié j'aime bien penser les choses comme un tout c'est pour ça que je dis toujours je n'écris pas un scénario mais j'écris un film donc j'ai pensé les choses comme un tout et qu'elles travaillent vraiment ensemble est-ce que il y a des moments où la musique vous vouliez telle musique telle ambiance et en fait ça ne collait pas avec le propos que vous aviez est-ce que vous avez eu presque des conflits internes intérieurs entre vous et vous-même là-dessus c'est-à-dire vous teniez une chanson parce qu'il y a aussi des musiques que vous composez mais il y a aussi une bande-son avec des chansons des titres populaires qu'on peut connaître et là vous avez dit je veux cette chanson-là mais vraiment ça ne colle pas du tout avec ce que je veux avec ce que je veux dire il y a quelque chose qui est trop décalé là non en fait les morceaux qui ne sont pas de moi que je mets qui sont souvent des morceaux pour les scènes de boîte de nuit moi j'aime bien les scènes de boîte de nuit en fait je mets très longtemps très longtemps c'est pas juste ah j'aime bien ce morceau je vais le mettre je mets très longtemps parce que il faut vraiment qu'il arrive à raconter quelque chose soit sur le personnage soit sur le récit soit sur et donc comme je mets du temps logiquement je n'ai jamais eu de conflit et puis en fait je m'entends assez bien avec moi-même vous avez de la chance et ces scènes de boîte de nuit alors parce qu'il y en a plusieurs je pense à Yves Saint-Laurent des scènes de danse de fête dans la Polonide et là dans la bête il y a cette boîte de nuit que vous imaginez une boîte de nuit géniale qui rappelle beaucoup d'ailleurs le serveur a fait beaucoup penser à Lynch c'est-à-dire à ce nain dans Twin Peaks avec les rideaux rouges il est toujours là c'est un lieu un peu mystérieux on ne sait pas où il est et puis c'est une boîte de nuit et puis un jour c'est une boîte de nuit qui s'appelle 1972 on ne diffuse que des chansons de l'année 1972 puis après c'est 1980 donc que des chansons de 1980 quel est le plaisir que vous avez à filmer ces moments de danse collective ? le barman il me faisait penser au barman de Shining oui c'est la deuxième fois que vous parlez de Shining non mais je trouve que c'est alors les boîtes de nuit c'est quelque chose d'assez difficile à faire et je crois que le secret c'est vraiment faire très attention à la figuration parce que c'est ça qui fait qu'à un moment on est dedans ou pas et puis après savoir vraiment comment mixer très fort sans assommer les gens mais j'aime beaucoup les scènes de danse parce que je trouve qu'elles racontent beaucoup d'un personnage elles sont c'est extrêmement impudique de danser devant la caméra et je trouve que autant sur une scène d'amour bon voilà mais une scène de danse je trouve que c'est encore plus impudique qu'une scène d'amour on donne beaucoup de soi on montre beaucoup de soi quand vraiment on se laisse aller et donc c'est des fois je trouve qu'une scène de danse raconte plus que beaucoup de dialogue et donc oui dans la bête il y a au moins 4 ou 5 scènes de boîte de nuit mais même les scènes en 2014 avec Léa Seydoux elle raconte énormément d'elle de sa solitude sur la première du moment elle lâche tout sur la seconde enfin c'est des choses qu'on ne pourrait peut-être pas exprimer avec les mots et pourquoi avoir choisi 1972 1980 et puis la boîte en 2014 ça c'était pour le pur plaisir d'avoir des moments de danse très fort avec des musiques très distinctes et même des gestes très différents de l'une à l'autre alors c'est dans cette année 2044 où les gens sont quand même très 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 seuls et où apparemment dans ce peu en fait oui j'ai inventé cette espèce de lieu qui est comme un sas où on peut se laisser aller et donc qui revisite le passé mais c'est un peu comme si le présent était quand même en 2044 tellement dur que le passé devenait un refuge aussi donc en effet ces boîtes de nuit à thème j'ai mis 1972 parce que je voulais à un moment une danse un peu chaude comme ça avec de la saule etc 1980 pour sa froideur aussi si on traverse un petit peu aussi ce qu'on a pu traverser et 63 parce que je tenais à terminer oui c'est rien de 63 aussi je tenais à terminer par ce morceau de Roy Orbison qui est de 1963 parce que le texte raconte le film enfin cette espèce d'amour qui traverserait toutes les saisons et tous les âges qui serait toujours 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 vert c'est un petit peu ce à quoi aspire Léa Cédoux Est-ce que vous avez l'impression Bertrand Bonello pendant ces scènes de danse que vous filmez que c'est à la fois un moment très impudique mais que c'est aussi un moment presque de fusion ou de trance avec une équipe que c'est presque un des moments parce qu'il y a très peu de scènes de danse en fait dans les films enfin j'ai pas l'impression d'être tant frappé que ça par des réalisateurs qui font beaucoup de scènes de danse est-ce qu'on sent qu'il y a un plaisir pour vous à le filmer est-ce que c'est un moment de jubilation collective Oui c'est vrai que ce sont des scènes que l'équipe adore faire parce que c'est quand même pas simple donc quand les scènes sont difficiles à un moment tout le monde est beaucoup plus concentré quelque part que faire un chant contre chant dans une cuisine des fois ça se déconcentre mais quand on tournait la scène de l'incendie ou la scène de la noyade ou les scènes de boîte de nuit on sent toute l'équipe très motivée et puis ça va aussi avec des mouvements de caméra quand même assez complexes assez difficiles à faire donc oui tout le monde est très sur le coup comme on dit Merci beaucoup Bertrand Bonello de vous avec Léa Cédoux et George Mackay on pourra voir donc la bête ce sera mercredi dans les salles et c'est en partenariat avec France Culture Nous terminons chaque émission en musique vous avez le choix entre deux chansons qui sont dans votre film Evergreen ou Madame Butterfly laquelle choisissez-vous ? evergreen ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Roy Orbison Evergreen On en a parlé avec vous Encore merci Bertrand Bonello Merci à vous Un grand merci aussi à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Aïssatou Endoy Anaïs Isber Cyril Marchand Zora Vignier Laura Duteche-Pérez et Manon Delasselle Réalisation Nicolas Berger Prise de son Marie-Claire Oumabadi Pour écouter cette émission rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Merci beaucoup Nicolas A demain A demain Géraldine